Qu'est-ce qu'il y a là ? Après, je voudrais aller... Salut. Salut. Chacun est allé faire un tour de son côté. Ouais, je sais. T'as vu ce réservoir ? Il te rappelle rien. C'est un réservoir de Mako. D'accord, mais... C'est de la Mako qui provient de Midgar. On la met en réserve au cas où. Ouais, je sais. C'est une jolie ville, et si paisible. Oh, ça alors, dites-moi. Et toi, déjà en train de boire ? C'est pas de l'alcool. Mon prochain verre, je le boirai quand on aura reconstruit le 7ème ciel. Il n'en sera que plus agréable. Ça, c'est sûr. On organisera la Brinque de l'année. On va s'éclater. Vous êtes nouveaux dans le coin, non ? Ben, on va s'éclater. Vous enlèze, on va s'éclater. Ah ! Cloud ! Par ici ! C'était prêt ! On y va ! On devrait voir Midgard ici, pas vrai ? Sûrement ! Vu d'une telle distance, elle est petite ? Ouais, ça fait loin ! Dis, hier soir, t'as parlé à Tifa ? Hein ? Tu sais, on a partagé la même chambre. Et elle t'a dit quelque chose ? Rien de spécial, non. Mais bon, pas besoin. Vous êtes des amis d'enfance, je vous envie. Faut surtout pas gâcher ça. C'est pas vrai. Allez ! Groupe A, groupez, séparez-vous ! Trouvez-moi ce terroriste ! C'est pour nous attraper qu'ils font tout ça ? On dirait bien. On dirait bien. Mais qu'est-ce que vous faites ? Reculez ! Tirez-vous ! Ah, vous êtes là. Nous parlerons plus tard. Retournez vite à l'auberge. Oui, mais... Vos amis sont à l'avouer. Il ne reste plus qu'en vous. Surtout, n'essayez pas d'aller vous battre. La ville en ferait les frais. Allons-y. Suivez-moi. Rien à signaler. On va s'enlever. Mais où est-ce qu'ils sont, mon sang ? Hé ! Je ne veux plus que ça, mon système. Je ne veux plus que ça, mon système. Quelqu'un d'entre vous a vu des jeunes louches ? Si jamais c'est le cas, il doit nous expliquer qu'il est mort. Moi, absolument, on les trouve. Ouvrez en haut ! C'est réel torture d'exploser à mon garde. C'était vous ou pas vrai ? Oui. Je suis de votre côté. Je connais quelqu'un. Je ne passais pas. D'accord, je dois aussi. En quelque sorte. Attendez. Je vais distraire les gardes. Pendant ce temps-là, vous passerez par en haut. D'accord. Eh, faut savoir ce qui se passe. Chut. Vous recherchons des fugitifs. Vous n'auriez pas vu des gens louches ? Euh... Maintenant que vous le dites, c'est bien possible. Non, j'ai dû me faire des idées, en fait. Encore que... Ça suffit ! Entrez chez vous ! Ah, mais attendez, je sais. Je me rappelle avoir vu des gens vraiment louches. Euh... C'était où, déjà ? De nous gêner ! Dégalisez ! Alors, vous les avez trouvés ? Pas encore ! Nous continuons d'inspecter les bâtiments. Bougez-vous ! Les laissez pas filer ! On s'en est bien sortis. On est presque arrivés à l'auberge. Mais reste prudent. Et les autres ? Ils vous attendent en bas. Ce passage souterrain mène hors de la ville. Vous pourrez vous échapper si vous y allez maintenant. Une fois dehors, vous trouverez une ferme tenue par un ami un peu plus loin. Allez le voir. Autre chose. Prenez ça. Une tablette de synthèse. C'est une antiquité qui date de l'époque de la République. Mais elle permet de fabriquer toutes sortes d'objets. N'hésitez pas. Ça vous servira. Pourquoi est-ce que tu nous aides ? Tu risques de t'attirer des ennuis. Disons que cette ville et moi, on a un passé avec la Jinra. Honnêtement, je me demande aussi si je fais le bon choix. Je ne sais pas. Alors avant que je change d'avis, dépêchez-vous de partir. J'ai hâte. J'ai hâte. C'est parti ! 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 J'ai encore tellement à apprendre... Qu'est-ce que tu veux savoir ? Par exemple... Comment voyager sans s'épuiser ? Alors là, il y a rien de plus facile. Je vais te montrer comment je fais, moi. Je marche bien en cadence. Eh ben, en tout cas, on ne pourra pas retourner à calme. En effet. Partons. Premier pas, vers une nouvelle aventure. Je compte sur vous. Je compte sur vous. C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! 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 Je ne crois pas que la Chine rassoua là. Bien. Cet embarcadère date du temps de la République. Les barques, c'est pratique pour traverser les marécages. Bon, si on franchit les mines de Mitrine, on arrive à Junon, hein ? Ouais, c'est exactement ça. Le problème, c'est les embarcations. On pourrait essayer ? Je ne préférerais pas. Dans ce cas, on peut nager. Attention, danger. Ces marécages sont le repère du Midgard Zorm. Toutefois, un Chocobo vous permettra de lui échapper. Vous aussi, traversez les marécages à dos de Chocobo. Pour toute demande de location, venez au Ranch de Bill. Parfait. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Des Chocobo, ça te va ? Allez ! Allons de monde. Toutefois, c'est ça. On se voit. On se voit. On se voit. On se voit. On est nouveau. Il est nouveau. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne saurais pas dire si c'est vous deux qui lui avez fait de l'effet, mais il a fini par bien vouloir redémarrer. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Ah, j'ai deviné. Vous êtes venu louer des chocobos. Tout à fait. Il nous en faut pour traverser les marécages. Dans ce cas, vous êtes venu au bon endroit. Autrefois, on pouvait utiliser le réseau de transport de la République, mais comme vous le savez, il a été laissé à l'abandon. Et donc désormais, il n'y a rien de mieux que les chocobos. Et il s'avère particulièrement utile dans les marécages. Mes chères demoiselles, Nos chocobos, est-ce que vous savez comment ils font pour trotter sans s'enfoncer dans les marais ? Non. Eh bien, leur plumage très épais leur permet de flotter et ils avancent facilement dans l'eau grâce à leurs puissantes pattes. De cette façon, même le terrible Midgard Zorm est incapable de rattraper nos charmants volatiles. Wow ! Bref, c'est pas pour rien que je vous explique tout ça. Si vous voulez traverser les marécages, les chocobos, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Croyez-moi, c'est la stricte vérité. Est-ce que vous en avez à louer ici ? Mais bien sûr. Pour les locations, allez donc vous adresser à mon petit-fils, Billy, dans la grange, là-bas. Tiens, salut ! On a vu l'annonce. On a besoin de chocobos pour les marais. Ah, alors là, c'est pas de chance, mon vieux. Mon vieux. Tous nos chocobos de location sont déjà pris actuellement. Il y en a plein, là, pourtant. Ceux que vous voyez ici sont soit en repos, soit ils sont plus à louer. Mais voyons, si vous me dites que vous êtes prêts à les louer pour un peu plus cher, je peux faire une exception pour vous. Tu veux combien ? 10 000 par personne. Désolée, malheureusement, nous n'avons pas les moyens de payer une telle somme d'argent. Ah, dans ce cas-là, j'ai un bon tuyau pour vous. Ça vous coûtera mille guilles. Euh... Oh, mais je plaisantais, bien sûr. Je détrousse pas les jolies filles. Je vous le fais gratos. Alors, en fait, un de nos chocobos est enfui du ranch il y a peu de temps et il est retourné à l'état sauvage. Si vous arrivez à le retrouver et à l'attraper, vous pouvez considérer qu'il est à vous. Sérieusement ? Il s'appelle Pico. Il est un peu caractériel et à profiter que je le laisse pètre librement pour filer. D'ailleurs, il te ressemble un petit peu, en fait. Commencez par essayer de trouver ses empreintes. Si elles sont fraîches, il devrait encore être dans les environs. À l'état sauvage, les chocobos sont des animaux très farouches. Mais si vous l'approchez discrètement, je pense que même vous, vous arriverez à l'attraper. Ah, c'est compris. Je te remercie. Et un autre truc important. Je vous ai filé ce tuyau gratuitement, mais en contrepartie, vous devez faire des achats chez nous. Ma sœur Chloé s'occupe de la boutique. Je vous invite à aller la voir. Tel sens des affaires, toi. Quand vous aurez attrapé le chocobo, vous n'aurez qu'à revenir ici avec lui. Je vous apprendrai alors à monter et à le dresser. Je suis désolée. Mon frère ne pense vraiment qu'à l'argent. C'est son travail, après tout. Ne t'en fais pas. Oui, c'est vrai. Mais depuis que papa et maman nous ont quittés, on dirait que c'est la seule chose qui compte à ses yeux. Mademoiselle, est-ce que vous venez de Midgar ? Oui, des bidonvilles. Alors, vous connaissez peut-être Chocobo Sam ? Pas très bien, mais... Oui. Je vois qui c'est. Vous savez où il est ? Sans doute au bidonville du secteur 6. À Wallman. Tu essaies de le retrouver ? Je sais pas trop. C'est à cause de lui que papa et maman sont plus là. Chloé, tu devrais pas parler de ça à des clients. Je sais, mais... S'il vous plaît, ne le répétez à personne. Sam est très influent dans le milieu de l'élevage. S'il apprend qu'on dit du mal de lui, on se retrouvera sur la paille. Bien, c'est compris. On le dira à personne. Ah ! Quand vous attrapez Pico, essayez de lui donner ça à manger. Il est particulièrement friand de ses légumes, alors ça lui donnera sûrement envie de rentrer ici. Je vous en prie, jetez aussi un oeil à nos articles. Je sais bien que mon frère insiste pour que vous achetiez quelque chose. Mais faites-le uniquement si vous trouvez un objet qui vous convient. J'oubliais, si vous avez des plumes d'or, vous pouvez acheter de l'arnachement pour Chocobo avec. N'hésitez donc pas à les utiliser ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, je compte sur vous pour attraper Pico. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, c'est parti. Bien, c'est parti. Il est là. Parfait ! Reste plus qu'à l'attraper maintenant. Fais pas de bruit. Quand on va à la chasse, il faut éviter que la proie nous repère. La proie ? Tu sais qu'on n'est pas censé le tuer, hein ? Euh, ouais. Je sais qu'on n'est pas censé le tuer. Tu sais qu'on n'est pas censé le tuer. C'est parti. 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 Je vous laisse commencer votre exploration du monde. Je vous aiderai du mieux que je le peux. En cas de besoin, n'hésitez surtout pas à me contacter. Cloude ! J'ai recréé en réalité virtuelle Titan, le géant qui a façonné les reliefs de la prairie. J'espère que vous m'aiderez à analyser ses capacités de combat afin de pouvoir synthétiser une matéria d'invocation.